Invité surprise, le roi Pelé, l'homme au mille buts. Nous avons trouvé une très bonne opportunité dans la région, dans cette belle ville. Nous pensons que c'est une location très stratégique. Ne pas sous-estimer la location. Le niveau d'investissement, nous allons probablement investir entre 50 et 60 million euros. Nous avons voulu le penser comme ça. Aujourd'hui, on en est là. C'est une fierté, mais ce n'est même pas une fierté de trucs basiques pour soi. C'est fier de ce club. Quand c'est votre club, on soulèverait les montagnes. C'est bon, quoi. Vous aimez le stadium ? Oui, oui. J'aime le soutien. Grâce au Prince, Sedan, modeste club de 3e division, prend de la hauteur. Les frères Dubois ont rendez-vous au pays du football, avec le président Eduardo Bandeira de Melo, qui dirige l'un des plus grands clubs du monde, le Flamengo à Rio. Lui aussi est en plein chantier de son nouveau centre de formation. Bonjour. Enchanté. Ça va bien ? Tu fais un plaisir. Nous avons eu eu des montres de la 3e division. C'est le but. c'est possible c'est possible c'est possible en accorçonant Flamingo alors ? on est là pour ça ouais on est là pour ça sans forfanterie c'est pas du tout l'idée c'est que on est sur une autre planète ça représente quoi pour vous l'être ici ? pour qui connait le football c'est un truc de folie Zico a commencé ici c'est très important c'est l'approche de nouvelle direction qui a rééquilibré les comptes qui base leur équilibre économique sur la formation c'est vraiment la même affaire je pense qu'ils aiment beaucoup et jouer vous pouvez vous gâter nous faire visiter le Maracana oui très gâté allez let's go le Flamingo compte 40 millions de supporters au Brésil son stade le mythique Maracana ouais 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 c'est énorme c'est énorme l'histoire est là training au Maracana c'est la première fois qu'il fait envie d'être des étrangers lui-même c'est ce qu'il en dit ? c'est ce qu'il en dit ouais on est comme des enfants là c'est Noël aujourd'hui on l'a toujours remarqué ça nous remet dans la réalité là et cet après-midi là rendez-vous avec le footballeur Edinho le fils du roi Pelé il s'intéresse au projet de centre de formation des frères Dubois c'est un rêve nous et des contacts avec la faille du Paulé c'est un rêve il y a 30 ans 40 ans aujourd'hui on est là alors qu'est-ce qu'on fera de cette idée là à nous à réaliser ensemble le projet c'est de travailler sur la formation aujourd'hui c'est la dynamique de la industrie du futebol mondial c'est la dynamique du futebol mondial donc notre objectif est vraiment révéler à grandes joueurs qui possam tant servir au sédar dans le camp c'est un acte fondateur acte fondateur Adopelet ? c'est un club c'est un honneur pour moi aussi c'est une nouvelle partnership nous allons faire une histoire dans le futebol maintenant quand il ne s'occupe pas de football Marc Dubois gère son entreprise dans le sud de la France sa garde rapprochée ce sont ses enfants sa société compte plus de 300 employés en France et en Espagne bien rentré du Brésil bien rentré bien rentré oui absolument un peu fatigué par le voyage mais ça va c'est aussi chaud pour Brésil c'est quoi votre activité principale ? c'est toujours de concevoir de construire et d'exploiter tant des spas que des maisons de retraite on a différents sites on a un site ici au Bel Air on a un site à la Cano et on a un spa également à la Roche-sur-Yon avec 11 établissements son chiffre d'affaires s'élève à plus de 30 millions d'euros par an ce qui permet de financer le football ok à quoi bike ? si vous avez vos maillots de bain bien sûr sur une journée comme aujourd'hui il va y avoir 80 personnes au long de la journée dans la cuisine le maxi de capacité quand tout le monde est dans le bassin vous mettez combien de vélos ? nous on se limite à 12 euros vous travaillez en famille dans nos activités je travaille avec mes trois enfants et dans le foot avec mon frère c'est un plaisir oui bah oui ça donne un sens à l'activité et quand on travaille beaucoup 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 ça peut avoir ça peut avoir à un certain moment un sens à travailler avec ses enfants moi je peux les voir bien partagé c'est gentil même si on ne le voit pas souvent voilà les résultats de l'année ? on est 15% au sud de notre révision très bien on va devoir embaucher des médicéticiens en Suisse ouais quand Marc vous a annoncé genre pour le club de ce temps vous avez été quoi votre première française ? c'est une blague donc ouais parce que qu'est-ce qu'on va faire dans le foot connaissons nos activités à côté est-ce qu'on va avoir le temps et maintenant vous en pensez quoi avec l'arrivée du prince ? bah maintenant on suit des choses de loin mais je fais confiance et puis on verra avec le temps comment ça se passe début du printemps Sedan est 8ème sur 18 en national et le club vient d'enchaîner deux belles victoires d'affilée c'est agréable ? il n'y a pas de but il n'y a pas de danger il n'y a pas de rien ça ils sont en train de jouer à la baballe il faut s'apprendre quand vous pensez le foot l'équipe de Sedan vous pensez aussi à toute la région aux Ardennes ou vous pensez vraiment que au foot ? un peu des deux quand même mais plus pour le foot il fait parler des Ardennes il y a comme ça qu'on nous connait je ne sais pas où c'est qu'on est trois mois après la venue du prince les négociations se poursuivent très discrètement merci